Musique Salut les golf-featers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve au golf des Yvines en compagnie de Baptiste et Paul. Je vous laisse vous présenter les gars, allez-y. Salut, moi c'est Baptiste et Janel, ancien joueur du pôle et aujourd'hui pro-enseignant à Saint-Aubin. Moi c'est Paul Martin, j'ai 9 ans et je suis classé 15,7. Voilà, alors là le thème de la journée, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un truc marrant. On va faire un match play. Attends, il ne se peut pas présenter. On va faire un match play. Alors c'est Baptiste et moi en force homme, des blancs, des bactis et contre Paul des rouges. Donc vous allez voir, c'est plutôt un gars qui se débrouille très très bien au golf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une petite partie en match play. Force homme contre Paul en solo, lui départ des rouges pour s'amuser. Bon, en tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros grippe bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vas-y, dis-le, lâche un gros grippe bleu. Oui, bleu. Et au fait, si je gagne, je gagne un McDo. C'est le bon Happy 1000. On verra, on verra. Si il gagne, on lui a promis un McDo. Il va falloir qu'il s'accroche le bonhomme quand même. Bon, je vous retrouve tout de suite au départ du 1. Bon, je vous retrouve au départ du 1. C'est un parquet qui fait 350 mètres. Alors, premier bunker qui est sur la gauche, il est à 216 mètres rentré. Et bunker à droite, il est à 263 mètres rentré. Ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais commencer. Je vais, pour commencer le premier shot, vu que je ne suis pas chaud du tout, je pense que je vais jouer à faire 5 placés. Fair 4 à la roule, ça peut aller à gauche. Sachant que je suis un peu en crise de poule en ce moment, si je tape un bon fair 4, ça peut aller dans le bunker à gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt jouer à faire 5. Et vu que le parquet est tout droit, je pense que ça devrait suffire pour que Baptiste puisse attaquer le deuxième coup sur le green assez tranquillement. Aïe, aïe, aïe. Je dis que je suis en crise de poule. Bon, nous, on est un peu à gauche avec Baba, ça va, pas mort d'homme. Paul joue drive, départ des rouges, 310 mètres, ça va aller, tu vas t'en sortir. Elle est un petit peu en push, à droite. Top, 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 va pas sous les arbres. Ah, il va avoir un deuxième shot sous les arbres. Allez. Ok, deuxième shot pour nous. Alors, Baba, on est à 150 mètres. Ouais. T'as quoi dans les mains ? J'ai un fair 9. Fair 9, ok. Tu la joues haute direct sur le drapeau. Oh, t'as un peu à gauche du drapeau. Ouais. Un peu au milieu de green. Un peu à gauche. Tombe. Ah, on va avoir une petite approche à faire, je pense. Allez, elle est à côté du green. Bon, Paul, il se retrouve un petit peu à droite sous les arbres. Ligne de drapeau. Ouais, je vais prendre un fair 7 et une recentrée juste devant le bunker. Ouh. Bon, elle est bien recentrée. Ouais, elle est parfaite, elle roule. Tranquillement, bien joué. Ok, on retrouve Paul pour son troisième shot. Alors, il a un drapeau vraiment en fair green. Je crois qu'il n'y a même pas peut-être 4 mètres à l'entrée. Tu veux jouer quoi, sandwich ? Au centre, je vais essayer de l'attaquer et de faire une balle un peu haute. Ouais, ok, ça marche. Allez, tombe. Ouais, ok. Ça va, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ok, bon, l'approche de Paul est pas si mal. Il se retrouve peut-être à 4 mètres pour sauver le par. Alors, finalement, nous, on est sur le green avec Baptiste. On est juste là. Bon, on a un gros putt quand même. Une vingtaine de mètres. Oh là là. Merde. Un peu timide. Ouh, arrête-toi, 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 arrête-toi. Ouais, putt en descente. Allez. Ok. Ok, Paul, qu'à la pression. Il est obligé de le rentrer pour rester square sur le premier trou. Oh oui. Oh, le cochon ! C'est le cochon ! Bien joué, mec. Bien joué. On est sur le deuxième trou. C'est un parquet de 346 mètres, vraiment en dogleg droit. Alors, que vous dire ? Vous voyez, il y a le bunker qui est en face, qui est à 200 mètres à l'entrée. Eh bien, on va voir ce que Baptiste va choisir. On peut jouer à cette direction, je pense, avec un fade. Ou peut-être couper par-dessus, mais bon, on ne connaît pas trop le golf. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée pour le moment. Les arbres de droite sont à 215. Ouais. Le maximum. Je vais mettre un coup de fer 4 en fade. On pourrait pousser le trou. Je pense que c'est le bon choix. Ouais. Oh, elle est un peu trop queutée. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'elle va rester là. On va vous retrouver pour le départ de Paul. Bon, lui, départ des rouges, il s'affranchit en fait de la ligne du bunker. Il n'est plus en dogleg droit de ce côté-là. Il est vraiment tout droit. Donc, vous voyez, le green est tout au fond. Le bunker, là, le premier est à au moins 240, 260. Donc, il n'y a pas de problème. Aïe, reste là. Elle a peut-être passé la forêt. On va voir ça. Elle est en jeu, mais on va voir ce qui se passe. Bon, Baptiste m'a un peu mis dans la mouise. Je suis à droite dans l'obstacle d'eau. Le green est là-bas. Le drapeau est là-bas. Le drapeau est à 172 mètres. L'entrée de green est à 145. Je n'ai pas un light de fou. Light très sec. Ce que je vais faire, j'ai une fenêtre quand même pour jouer. Le milieu de green. Je pense que je vais jouer un fer 7 ultra tendu. Ça peut rouler jusqu'au green. Elle est à droite. Ok, elle a envie à droite. Départ du 1. Bon, on retrouve aussi Paul qui est après nous. Mais pareil, dans la même situation. Tu as un drapeau beaucoup plus proche, non ? Il a combien, là ? 120. 120 ? Ok. Tu vas faire quoi, du coup ? Faire 6, là. Faire 6 ? Ouais, là, je vais essayer de passer à gauche de l'arbre, là, juste devant moi, là. Ok. Oh, purée, elle est super bien sortie, mec. Allez, bijoux. Plein milieu de fer, ouais. Bien joué. Franchement, beau shot. Ok. Bon, ben moi, je me suis mis à droite. On a un drapeau qui est à 71 mètres. Je pense qu'il va jouer son 58. Bah, bah, ouais. Enfin, il joue son 60. 88. Plantage de mât, 58. Allez, avance. Avance. Oh là là. Elle a planté le bunker. Elle est ploguée dans le bunker, ouais. Bon, Paul et lui, il est pas mal. Il est à 50 mètres du drapeau. Et en plus, il est plein sur le fer, ouais. Donc, il est tranquille. Il va jouer son sandwich. Ah, la petite gratoune. Ça peut avancer. Oh non, en fait, elle est parfaite. Je crois que c'était une petite gratoune. Ouais, je sais que l'image était un peu floue. Je suis désolé pour le filmage. Un peu merdé. Bon, bah, je me retrouve plugé dans le bunker. Bah, loupé son coup de wedge. Il est passé un petit peu en dessous. Le drapeau est juste là. Bon, bien plugé, hein. On va s'en sortir comment... Sous-titrage ST' 501 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 Au plafond. Elle va prendre le drapeau, celle-là. Avance. Avance. Je crois qu'elle est sur le green. Ouais, j'ai entendu un... J'ai entendu un spock aussi. Je crois que c'est plugé dans le bunker peut-être. un peu trop à droite mais ça va aller je pense vol 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 ok ça va bon les gars voilà encore une super sortie de vainqueur à faire le drapeau est juste à l'entrée ah ouais non mais les gars là voilà magnifique l'ail oh là 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 ça va être compliqué c'est tout pour la bonne chance les amis bon bah allez je vais faire ce que je peux même pas sorti bon bah à toi baptiste a été tout bonnement insortable travail d'équipe voilà paul qui ratisse baptiste qui joue on gagne du temps bijoux paul il peut concrétiser s'il fait une belle approche pote donc bon il est quasiment à hauteur un peu court sur le green lui reste une approche de 15 mètres à peu près tu nous joues quoi la 56 arrête toi ok ok départ du 5 alors c'est karine m'a prévenu karine qui est la directrice du golf elle en aura de façon équipe en tout cas rien de réaménager la zone de départ que oui juste là donc on est sur les départs avancés uniquement sur ce trou là on a un drapeau du coup à 198 m ce qu'on va faire c'est que baptiste et moi on va jouer en part 3 et paul il va jouer en part 4 donc 198 m je pense que je vais jouer faire quatre à aller reste reste ouais aïe un petit peu à droite reste là ok ça va légèrement à droite mais elle va être retrouvée au moins je suis pas collé à l'arbre ouais t'es pas collé à l'arbre t'as plutôt un shot le drapeau est juste là doit être à quoi 60 mètres je pense non 74 ok donc paul là tu choisis quoi comme club ouais là je prends un 52 et j'essaye d'attaque le mal tu sautes le bunker là ok 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 ça marche à dommage elle tape la branche en haut bon il finit là ça va paul qui a pas de chance qui se tape la branche je pensais que ça passerait en termes de hauteur 1 c'est ce que je me disais ouais moi je suis un peu court donc en fait on est vu que c'est un par 3 pour nous par quatre pour lui on est au même shot oh la gratte avance 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 aïe 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 il en manque énorme allez avance avance ok bon ouais bon bah paul à facture en train si tu veux rester pas de pression allez plein dedans bien joué solide ok trou numéro 6 très beau par 5 de 479 m alors le premier coup du coup complètement en descente mais le deuxième et troisième coup est complètement en montée c'est vachement serré quand même faut pas s'égarer le bunker que vous voyez à droite la fin de bunker est à 221 m bon c'est baba qui joue le drive donc je m'inquiète pas trop c'est un gros frappeur donc il n'y a pas trop de problème pas juste pas falloir s'égarer pas grand danger à part le bunker de droite en retombée après faut juste pas s'égarer à droite ou à gauche vous allez voir il ya une machine au drive là elle s'échappe un peu à droite mais bon ça va être bord droit non ça va non oui parfaite elle est parfaite bien joué ok départ des rouges pour polo bon la fin de bunker est pour lui à à 120 m quand même un moyen qui tombe dedans au carré ouais ouais bah ça va aller pour toi je pense fait juste gaffe à ton bunker de droite c'est tout bon elle est parfaite elle est énorme comme une large en plus à paul il est juste là il a failli nous overdrive et nous on est là on est chaud aïe un petit peu à droite ça va ça va ça va ça va on est revenu sur le ferret quand même à dommage vous regardez sur quoi on tombe rochefort à la fois il y avait jane biche on en a une autre là c'est trop mimi on va pas l'effrayer on se barre allez ok on retrouve paul pour son troisième shot il est là le drapeau vous voyez juste là il est à 115 m donc paul tu as joué quoi là verser allez avance allez un petit peu gratté mais bon ça va elle est là elle est là bon magnifique coup de bois 3 qui tape les herbes qui revient faire ouais donc ça va on est là le drapeau est juste là tu as combien de mètres 90 mètres au drapeau ou elle a l'air d'être pas mal celle là je pense qu'elle va planter ça va c'est un bon coup paul est juste là un petit peu court sur du green alors finalement coup de wesh de bavard bien court bien court bien court donc c'est pas fini pour polo ah ouais un petit peu à droite dommage ça va je pense qu'elle va être à hauteur ok départ du 7 c'est un parc 4 qui fait 322 mètres le drapeau est tout droit il est juste là alors comment vous dire ce trou du coup vous voyez il ya une cuvette en fait juste après ça que c'est après le coup qui est là que je vous indique avec la flèche alors ce qu'il faut faire apparemment il faut pas carrier parce que sinon on se retrouve avec un coup complètement en pente en descente pour essayer de choper un green en montée autant vous dire que c'est super compliqué à jouer donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut se poser sur la butte donc bah là c'est à moi de jouer 180 mètres il me dit fin de butte ce que je vais faire c'est que je vais assurer je vais jouer un fer 7 pour pas aller trop loin et comme ça je suis au dessus de la butte je suis pépère pour que baba puisse attaquer de toute façon 322 m c'est pas un shot très long donc on va jouer un petit fer 7 placé sur la butte et et on va laisser baba faire le taf après reste là aïe 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 elle est en jeu on va voir ce qu'il se passe on a retrouvé le polo bon c'est vrai il est pas si mal il est là le drapeau quand même est assez loin encore pour lui donc il va jouer un fer 9 recentré au milieu et pas allé dans la flotte après Ouais elle est parfaite bien joué super ok bon moi je suis plein milieu fer ouaïque baba on est plutôt pas mal bon il reste quand même un gros shot je pense que j'aurais pu jouer un autre club que fer 7 ans il reste quand même 174 mètres au drapeau donc là je pense qu'il va un petit vent contre fer 6 ouais j'ai demandé de rester court C'est vrai oh elle cut un petit peu trop celle là avance prend un petit bout de green oh on me dit pas que je veux être dans le bunker à droite oh je suis dans le bunker à droite plugé je pense encore t'as vu Baptiste t'auras du prendre fer 7 Paul pour son troisième shot un shot vraiment pas évident c'est ce qu'on voulait pas en fait sur le premier shot avec baba parce que là il est en pente mais vraiment il est bien penché je sais que ça se voit pas trop à la caméra mais il est bien penché avec un green en montée qui a un drapeau à 100 mètres donc vraiment pas évident oh oui allez avance oui elle est où là ah elle roule un petit peu trop fond de green c'est un beau shot c'est un beau shot paul franchement c'est pas mal merci ok je vous retrouve sur le green bon on peut aller un petit peu long il est là voilà ils sont rigolés les cons à l'arrière parce que du coup bas je suis plugé en descente les amis comment vous dire troisième sortie plugé cette fois en descente merci baba non mais je t'en prie je t'en prie c'est un entraînement je crois que tu vas reprendre ton 58 aussi parce que là si je la sors avec très peu de green à travailler ta descente plugé bon bah bonne chance à moi oh là ok bon écoute elle est là dommage elle est juste un peu trop forte un peu là mais ok départ du 8 trou le plus difficile du parcours c'est un par 5 qui fait 516 mètres alors en fait il est en dogleg droit complet 90 degrés d'après ce qu'on m'a dit baba bon le jeu c'est les bunkers au fond entrer à 268 donc ça tourne à droite baba c'est à toi de jouer du coup qu'est ce que tu me fais là du coup je vais mettre un coup de fer 3 en fade pas spécialement avant le bunker avant le bunker comme ça on se dégage de la vue pour le deuxième coup elle est parfaite non il va regarder elle tourne un petit peu mais je pense qu'elle va épouser la courbe du fairway à mon avis elle est pas mal hein bon départ des rouges pour paul les bunkers qu'on voyait tout à l'heure ils sont là donc lui il n'a pas en jeu il peut d'arriver direct plein sur le fairway ah encore un peu à droite c'est dommage que tu envoies tes drives à droite là elle est là bon on retrouve paul qui est en pleine forêt il est un peu à droite donc je pense qu'il va jouer un petit au coup de recentrage ah ouais toi tu te ressentes par là ah bah oui bah je pensais que tu allais te recentrer plus à gauche ah bah non ah ouais d'accord toi tu as pris la petite fenêtre qu'est là ah bah excuse moi hein ah c'est pas grave bon les amis c'est un peu dommage mais ce trou est en green d'hiver ils sont en train de faire du drainage en fait là bas il va y avoir des petits traits marrons donc on va le jouer en green d'hiver on n'a pas trop le choix donc là il est à 182 mètres 182 mètres je pense que je vais jouer le fairway il est légèrement monté oh la la elle est encore à gauche oh la la elle revient oh ça va oh non elle prend la arme elle revient putain mais c'est fou ça j'envoie que des balles à gauche là on retrouve paul plein milieu fairway qui a fait un énorme recentrage je pensais pas du tout qu'il prendrait cette ligne mais il la joue parfaite il lui reste 78 mètres au drapeau bon le drapeau est juste là allez ah ça va elle est pas mal elle est là bon on est là le drapeau est là Paul il est juste là c'est celui qui met la balle dans dans la petite zone rouge qui a gagné on a un coup d'avance allez tu peux la chipper dedans allez vas-y avance ah elle est pas dedans activated ah elle est parfait oui 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 je crois qu'on lui accorde on lui accorde au jus que je touche à du coup pour égaliser c'est ça on est bon prince on lui laisse le trou il revient one down allez départ du neuf on est sur un part je crois qu'il fait 178 mètres au drapeau et les bunkers sont à 160 mètres fin de bunker elle est longue hauteur à droite c'est un peu long oh il a mes bijoux elle est parfaite ok ouais bah non elle est entrée de gris dans la ok bon bon je l'ai mis un petit peu enfin j'ai mis à hauteur à droite je vais pas me plaindre je ai joué fait volontaire un peu trop de faille mais je pense que je vais jouer le reste du parcours comme ça moi j'arrêterai de finir à gauche à 100% paul voilà il est pas mal il est là un peu court gros pas pour lui baba une approche à faire pas très compliqué cette approche il ya pas mal de green à à bosser oui bien joué on la fille boîte et comment voir et avance 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 ouais pas mal et pas mal bon ça va allez oh dommage donné ok merci d'avoir visionné la première partie j'espère que vous a plu la chambre gris bleu et oublie pas de vous abonner si c'est pas encore fait nous on vous retrouve pour la deuxième partie tout de suite allez c'est parti c'est parti